Prologue. L'exploration spatiale de la fin du 20e siècle permit une percée capitale dans la reconnaissance et l'enregistrement des perceptions extrasensorielles qui, sous le nom de facultés paranormales ou psioniques, furent longtemps considérées comme relevant de la superstition. Une application inattendue de la bulle, cet encéphalographe ultrasensible mis au point pour étudier les ondes cérébrales des astronautes souffrant sporadiquement de tâches lumineuses, temporairement cataloguées comme des dysfonctions cérébrales ou rétiniennes, furent découvertes par inadvertance lorsqu'on utilisa cet appareil pour monitorer une blessure à la tête dans un service de réanimation de gératon. Le patient Henri Darrow était un clairvoyant amateur dont les prédictions se vérifiaient dans des proportions étonnantes. Dans son cas, tandis que l'appareil surveillait ses ondes cérébrales, il enregistra aussi, pendant le déroulement de ses expériences de clairvoyance, la décharge d'une énergie électrique inconnue. Pour la première fois, la perception extrasensorielle était scientifiquement prouvée. Une fois établie de sa commotion cérébrale, Henri Darrow fonda le premier centre de parapsychologie à Gératon et formula les règles éthiques et morales permettant d'accorder aux individus possédant des dons psioniques valables et confirmés certains privilèges et responsabilités dans une société dont l'attitude était fondamentalement sceptique, hostile, voire carrément paranoïaque à l'égard de ses capacités. La capacité de perception extrasensorielle, bientôt baptisée don, se présentait sous des formes diverses et à des degrés divers. Une fois les inhibitions vaincues, la télépathie simple et de courte portée était relativement répandue. Mais il y avait aussi les télépathes à sens unique, pouvant émettre leurs pensées mais non recevoir celles des autres ou au contraire pouvant recevoir sans émettre. D'autres étaient des empathes capables de s'adapter immédiatement aux rumeurs de l'entourage, parfois inconsciemment. Les télépathes pouvaient sentir les émotions extrêmes ou distantes et y réagir. Certains d'entre eux étaient capables de modifier une atmosphère émotionnelle en émettant d'autres émotions ou en neutralisant les émotions négatives. De tels doués se révélèrent inappréciables dans le contrôle des foules, en évitant qu'un grand rassemblement ne dégénère en émeute. Mais les télépathes les plus précieux étaient ceux qui pouvaient émettre et recevoir la pensée et parler à d'autres esprits n'importe où dans le monde. Les télés kinétiques doués pouvant déplacer des objets matériels par la seule puissance de l'esprit étaient également inappréciables. Leur capacité allant de la manipulation de la machinerie lourde jusqu'aux opérations de micro mécanique. Les clairvoyants ou précoge pouvaient voir les événements futurs à court ou à long terme. Souvent leur vision permettait de modifier l'avenir et d'éviter des désastres. Certains clairvoyants avaient des affinités spéciales pour certains types d'événements centrés, par exemple sur le feu, l'eau ou le vent. D'autres percevaient électivement les enfants, la violence ou les intentions criminelles. Les trouveurs avaient aussi des affinités spéciales. Certains pouvaient localiser les êtres vivants, personnes ou animaux, tandis que d'autres sentaient les objets inanimés et leur capacité était de portée extrêmement différente. Le don pouvait prendre bien des formes et apparences, et tous ces types n'avaient pas encore été découverts et reconnus. Les différents centres établis dans le monde recherchaient sans cesse des dons moins spectaculaires car la demande dépassait maintenant l'offre et de loin. Pour ces quelques élus potentiels, la formation était ardue et les avantages de la profession ne compensaient pas toujours l'abnégation totale requise dans leur métier épuisant et pourtant être reconnu doué devant l'aspiration du grand nombre et le triomphe du petit nombre. De l'aller, Tirlat jeta un rapide coup d'oeil dans la grande galerie du linéaire résidentiel G, puis se retira instantanément plaquant son petit corps de 12 ans contre le plat pierre du mur. Les agents de la santé publique grouillaient partout, opérant la rafle de la foule matinale. Travailleurs rassemblés devant le panneau des offres d'emploi en l'espoir de trouver un jour de travail. Mères d'enfants handicapés amenant leur rejeton au centre de rééducation et enfants légaux en route pour le gymnase du linéaire. Prudemment, elle regarda encore une fois pour voir ce que les ASP disposaient sur leur table, fioles et grandes bouteilles d'air comprimé pour les injections. Elle se retira en ayant assez vu pour reconnaître une nouvelle campagne de vaccination collective. Bizarre, elle n'avait pas entendu parler d'une nouvelle peste bactérienne. Pour être juste, les ASP étaient plus rapides que la rumeur dans la prévention des désastres. Rapidement, Tirlat repassa mentalement sa liste actuelle de mères d'enfants illégaux à prévenir. Primo, parce qu'elle la paierait pour les avoir avertis de cacher les gosses. Et segundo, parce que celle qui en avait les moyens la paierait pour voler le vaccin, quel qu'il fût qu'on administrait. Elle compta sur ses doigts, Elpidia, certainement, Pilo, la vieille Poivrote, Bilala et Zaveta, Arizan et Sioto. Et elle ferait bien de demander à Mama Bobchik s'il y avait des nouveaux-nés, car ils auraient besoin du 5 vaccins. Il lui en faudrait aussi un pour elle. Et elle pourrait peut-être enfaucher toute une boîte, selon le conditionnement. Tout dépendait. Myrda Khan, oui. Il fallait prévenir cette vieille Po juste après avoir averti Mama. Il faudrait qu'elle se change et revête la tenue réglementaire propre distribuée toutes les semaines par l'administration. Elle s'était lavée. Mais sa tenue avait déjà 5 jours et en paraissait 8. Les ASP avaient eu l'œil pour ce genre de détails. Mama Bobchik lui donnait souvent des vêtements propres. Surtout si elle la faisait passer la première pour les nouvelles. La journée s'annonçait bonne, pensa à Thirla, revigorée, redescendant l'allée en direction de l'escalier de secours central qu'elle descendrait pour aller voir Mama Bobchik. Thirla avait passé le plus clair de ses 12 ans d'existence, totalement illégale, à chipper et choparder dans la communauté multi-ethnique des linéaires de 30 étages. Elle ne pouvait pas se permettre d'ignorer une seule ficelle comme la rafle totalement inattendue des ASP d'aujourd'hui. Pour échapper au contrôle draconien, obstacles astucieux et petits pièges ingénieusement tendus par le conseil d'administration du complexe de Gératan et de la direction de la police pour identifier et contrôler chaque membre de la population mouvante. Officiellement, il n'y avait jamais eu trace de la naissance de Thirla. Elle était pourtant le cinquième enfant de Dika. Seul le premier, son frère Kail, était légal. Le gouvernement imposait à une femme la ligature des trompes quand elle donnait le jour à un deuxième enfant. En conséquence, Firza, Leni, Ahmed et Thirla étaient nés dans le squat de Dika avec l'aide de Mama Bobchik qui avait eu un enfant illégal tous les ans jusqu'à tarissement total de sa matrice. Kail avait été officiel jusqu'au jour où Dika l'avait vendu à l'âge de 10 ans. Firza avait utilisé le bracelet d'identité de Kyle pendant deux ans jusqu'à ce qu'elle disparaisse à son tour contre espèces sonnantes et trébuchantes. L'année suivante, Dika, Leni et Ahmed étaient morts d'une de ces pestes bactériennes qui décimaient périodiquement les linéaires. Dans la hâte et la confusion de l'enlèvement des cadavres, la mort de Dika n'avait pas été officiellement enregistrée. Thirla s'était donc retrouvée avec deux bracelets d'identité. Bel héritage ! Autosuffisance et pleine de ressources, elle était parvenue à conserver le squat et à toucher deux rations de survie jusqu'au jour où l'on avait annulé le bracelet d'identité de Dika parce qu'elle ne s'était pas présentée à un examen médical de routine. Dotée de la sagacité engendrée par son milieu, Thirla n'avait pas été prise au dépourvu. Elle connaissait par cœur le code du locataire. Avec tous ses articles et tous ses paragraphes, de sorte que calculer la date d'éviction du squat ne lui avait pas posé de problème. Deux jours avant la date fatale, elle avait déménagé ses maigres biens. Un petit radiateur électrique, le meilleur des sacs de couchage, la radio et les bijoux de pacotille que les amants de Dika lui donnaient de temps en temps. Dans un nouveau logis situé 5 niveaux au-dessous de la grande galerie, dans les locaux de maintenance du linéaire G. Juste à côté de la grille électrifiée qui protégeait la machinerie des indésirables. Seule une personne aussi frêle et menue que Thirla pouvait atteindre le niveau où des conduits massifs formaient une large plateforme avant de se couder à la verticale contre le mur pour rejoindre le plafond. Elle avait branché son radiateur et sa radio dans les câbles courants au-dessus de sa tête. Certaines que personne ne remarquerait sa minuscule consommation d'électricité. Et elle s'était installée. Le tri-D du squat lui manquait avec ses programmes d'information de la nuit. Les grands tri-D de la grande galerie cessaient leur émission au couvre-feu de minuit. Thirla, avec son esprit intelligent, astucieux et bien organisé, était assoiffé de connaissances. L'un des amants de Dika avait dit un jour qu'il faut connaître les règles pour pouvoir les tourner. Elle ne l'avait jamais oublié. Pendant deux ans encore, le bracelet de Kyle avait fourni sa petite sœur en ration de survie. Uniforme hebdomadaire et autres douceurs. Jusqu'au jour où Kyle ne se présenta pas au centre d'évacuation dans les trois semaines suivant son 16e anniversaire. L'annulation du bracelet d'identité ne causa pas de problème à Thirla car elle était entre-temps devenue très utile et presque indispensable à la plupart des habitants du linéaire et des chefs de gang des complexes industriels voisins. Sa capacité à traduire n'importe laquelle des quelques 90 langues et dialectes utilisées dans les linéaires économisait à ses clients des heures de traduction dans les centres translangues officiels et, mieux encore, leur éviter les malentendus. Elle savait quand il convenait de se montrer arrangeante ou intransigeante. Elle savait exactement quelle politesse était due aux uns ou aux autres et elle n'y manquait jamais. Tous ceux qui la connaissaient savaient qu'elle était illégale mais parce qu'elle était si utile aux résidents du linéaire G comme aujourd'hui avec son alerte au SSP et parce qu'officiellement elle n'existait pas, il n'y avait aucun profit qui, pour le moment, a dénoncé son existence illicite. Les différentes commissions dont elle s'acquittait et sur lesquelles elle gardait scrupuleusement le silence lui rapportaient des crédits flottants. Ces flotteurs étaient des sortes de traites payables aux porteurs, monnaies introuvables qui changeaient fréquemment de main. Le trésor public et toutes les maisons de négoces et de banques fermaient sagement les yeux sur la circulation de petites quantités de flotteurs. De même qu'ils fermaient les yeux sur les petits commerces illégaux dans la mesure où ils ne causaient pas de désordre et où leurs marchandises étaient inoffensives. Tirlas et bien d'autres comme elle dépendaient des flotteurs pour subvenir à leur existence illégale dans les linéaires. Le linéaire G dressait ses 30 niveaux massifs massifs au-dessus des blocs commerciaux F et G trapus et sans grâce où travaillaient les résidents des linéaires E, G et I. Une fois lors d'un jour de fête à l'époque où Tirlas avait encore le bracelet d'identité de son frère elle était allée avec Mama Brobschick à la grande promenade des Palissades où des milliers et des milliers de personnes étaient venues pour profiter de ce beau jour de printemps pour admirer les grands cônes ruches et plateformes des complexes de luxe de l'île de Manhattan et pour s'extasier devant les monorails grands et petits qui filaient sur les voies festonnant les gracielles comme des guirlandes colorées c'était la première fois que Tirlas avait vu des bateaux flottant sur l'eau et des grands zerkars de loisirs les distributeurs avaient même dispensé un repas de fête incomparablement supérieur aux rations de survie Buril le fils de Mama avait un passe-partout dont il s'était servi sur les distrib de sorte qu'ils avaient pu se gaver avant que les alarmes de dysfonction ne retentissent super journée pour Tirlas elle n'avait jamais imaginé que le monde était si grand ce jour-là Buril lui avait tout expliqué sur la plateforme spatiale en cours de construction et pour laquelle on avait besoin de tant de travailleurs quand elle sera terminée avait-il dit tous les gens de Manhattan qui avaient assez de crédit et qui étaient comme il faut pourraient partir dans l'espace et trouver d'autres mondes à coloniser alors tous ces merveilleux immeubles seraient vides et tous les gens entassés dans les linéaires pourraient avoir un bel et grand appartement avec une chambre pour chaque membre de la famille et plus de ASP qui stérilisait hommes et femmes honte insupportable pour tout homme viril ce matin-là tire-la ayant gratté à la porte de mama Bobchick pour l'avertir de la présence des ASP dans le linéaire entendit la vieille femme souffler et haletant en s'efforçant de descendre de son chali bonjour bonjour causé par la vodka distillée à partir des pommes de terre que tire-la avait chipé pour elle dans cet état il serait facile de lui soutirer un crédit ces tire-la les ASP sont déjà dans la grande galerie comme si j'avais pas assez souffert dans ma vie mais elle entre-ouvrit la porte suffisamment pour que tire-la puisse se glisser à l'intérieur qu'est-ce que t'as dit encore les ASP déjà pourquoi on dirait une autre vaccination ils attrapent tout le monde les valides les étudiants les estropiés et leur mère ah il faut se grouiller Elpidia Zaveta mama se mit à énumérer les noms de ses accouchés habituels tire-la la tira par le bras bon qu'est-ce que tu veux encore je peux rien faire sans un uniforme propre dit tire-la parvenant à prendre l'air pitoyable tout en parlant avec autorité Buril avait bricolé le distributeur d'uniformes du squat de sa mère de sorte qu'on pouvait lui faire dégorger plus qu'il n'aurait dû ses dons de bricolage avaient été très précieux jusqu'au jour où Yassim tire-la fit le signe protecteur à la seule pensée de cet homme l'avait acheté à mama pour une somme astronomique le talent inusité du Buril pour arranger les machines officielles le rendait très précieux il n'avait donc pas eu le même sort que les achats habituels de Yassim et mama avait touché assez de flotteurs pour vivre confortablement jusqu'à la fin de ses jours mama cligna ses yeux rouges et larmoyant et considéra la minuscule fillette d'ah c'est vrai elle tapota la tête de tire-la avant de s'approcher de la fente distributrice où elle fit quelque chose que son épaisse silhouette dissimula à la vue de tire-la quand elle se retourna elle avait un paquet dans la main je me suis lavé ce matin dit tire-la développant immédiatement le paquet et se débarrassant de son uniforme sale elle dut rouler les manches et les pantalons du nouveau costume mais quand elle colla ses revers en les pressant de la main cela donna à son uniforme un effet blouson du plus bel effet elle saignit la joie ceinture ceinture tressée héritée de sa mère coincant dans le dos le tissu excédentaire maintenant je vais prévenir Myrda Kahn finir ce niveau puis le niveau du dessus et du dessous je crois que je n'aurai pas le temps de faire plus qu'est-ce que je vais faire pour le bracelet d'identité ils vont me boucler si mon poignet est nu ce que tire-la désirait le plus au monde c'était un bracelet d'identité authentique et valide qui lui donnerait droit à un squat à l'utilisation d'un tri-day à trois repas quotidiens et à un uniforme de madère un bracelet qui serait à elle et n'aurait jamais été à personne d'autre qui lui permettrait de participer à tous les programmes scolaires dont si peu d'enfants de sa connaissance semblaient se soucier penchant la tête elle considéra Mama Bobchik qui savait particulièrement qu'un bracelet d'identité était indispensable quand les ASP grouillaient dans le linéaire mais qui fit semblant de réfléchir donnant à tire-la quelques instants d'angoisse et au tac pour les ASP on va en sacrifier dans un grand froufrou de jupons car Mama ne voulait pas porter la salopette une pièce sans jupe pour cacher décemment ses membres elle tourna le dos à tire-la une fois de plus tire-la avait beau prêter l'oreille chaque fois elle n'arrivait pas à déterminer où Mama cachait les précieux faux bracelets également oeuvre de Buril il ne pouvait servir qu'un seul jour parce que si le ruban était accepté par les lecteurs portables des ASP qui n'avaient pas de dossier sur les vaccinations la supercherie serait découverte plus tard quand on vérifierait les vaccinations du jour Mama se retourna vers elle balançant un précieux bracelet par le ruban tu partages le butin de l'avertissement avec moi comme d'habitude tire-la au chat solennellement la tête les yeux fixés sur le bracelet oscillant et si tu arrives à voler des vaccins je te donnerai 30% de ce qu'ils rapporteront ajoute ta Mama tire-la et mis un grognement incrédule 60 je pourrais me faire prendre à voler disons 40 personne ne t'a jamais prise après tout je te donne le bracelet gratis et j'aurai la dépense du pistolet injecteur 45 les deux marchandeuses se lorgnèrent puis le large visage de Mama se fondit d'un grand sourire devant l'air inflexible de tire-la elle cracha dans sa paume et ensevelit la menotte de tire-la dans sa grosse pogne pour sceller le marché t'es pas bête mais maintenant grouille-toi la petite sortait déjà par la porte entrebâillée descendant le couloir pour répandre l'avertissement malgré sa vitesse et tir-la eut à peine le temps de finir sa tournée avant que les ASP ne pénétrèrent dans les niveaux vérifiant les bracelets d'identité de chacun les occupant des squats les rassemblant dehors et les alignant pour leur hypose près elle apprit bientôt que le danger ne venait pas d'une peste bactérienne mais d'une affection intestinale virulente qui avait commencé dans le linéaire B avec des résultats dévastateurs tous les linéaires étaient vaccinés dans l'espoir d'arrêter la propagation de la maladie les haut-parleurs publics ne cessaient d'émettre donnant une courte explication dans toutes les langues pratiquées au linéaire G tire-la fit elle-même quelques rapides traductions à la demande de mer inquiète c'est seulement une intoxication alimentaire rassurait-elle les sceptiques ils ont isolé les responsables qui ont eu une grosse amende et ont perdu leur licence eux fit Myrdakan ses yeux noirs brillants de scepticisme perdu juste le temps d'amasser assez de crédit pour la retrouver et le vaccin il va nous protéger jusqu'à quand oh celui-là sera bon pour un an un an ils font des progrès avançant pas à pas dans la longue queue tire-la et mama Bobchik arrivèrent finalement devant l'ASP passèrent le poignet devant le lecteur et reçurent leur injection immédiatement mama feignit de s'évanouir et étitubant bouscula la table pendant que l'ASP s'occupait d'elle tire-la balaya un plateau entier d'ampoules de vaccin dans le cabas que Myrdakan avait ouvert en s'approchant elle aussi pour aider mama oh kak bolit golova murmura mama portant à son front sa main boudinée la souffrance qu'exprimait sa voix n'était pas totalement feinte étant donné la migraine est provoquée par sa gueule de bois qu'est-ce qu'elle dit demanda l'ASP partagée entre l'inquiétude et la contrariété qu'elle a mal à la tête répondit tire-la ça ne vient pas du vaccin répondit cyniquement l'ASP avancez pleine de sollicitude Myrdakan et tire-la soutenir mama bob chic qui enfila lentement le couloir le plus proche dès qu'elle fut hors de vue elle s'empara du sac de Myrdakan et regarda à l'intérieur tout un plateau miraculeux tire-la absolument miraculeux et on en a plus qu'assez les ASP ont déjà vérifié nos trois niveaux il n'y aura pas de danger au cours de ses déplacements tire-la et séya son bracelet d'identité sur tous les distributeurs publics qu'elle rencontra quel que fût le produit distribué elle fourra ses larcins dans le blouson de son uniforme dans ses manches et ses jambes de pantalon elle avait de plus en plus de mal à se déplacer rapidement mais elle s'arrangea le soir elle avait assez de flotteurs et de provisions pour vivre confortablement pendant un mois en faisant un peu attention il s'écoulerait peut-être même six semaines avant qu'elle soit obligée de se remettre au travail et il s'arrangeait qu'un qu'un